Alors en tout, ce sont quatre incendies qui se sont déclarés dans l'Aude. Hier, sur l'un d'entre eux, un individu de nationalité allemande a été interpellé en possession de géricanes d'essence. On rejoint tout de suite le commandant Olivier Piedecock, des sapeurs-pompiers de l'Aude sur place. Bonjour, est-ce qu'on peut parler de départs volontaires, accidentels ou criminels concernant ces différents incendies ? Bonjour, non, pour l'instant, je ne peux rien vous dire sur l'origine des départs de feu. L'enquête est en cours. Alors revenons à l'incendie de La Palme, entre La Palme et Roquefort-des-Corbières. Quelle est la situation à l'heure où l'on parle ? À l'heure où on parle, on a toujours plus de 700 hectares qui ont brûlé. On a le flanc droit qui est fixé maintenant et également maîtrisé. Par contre, nous avons toujours une réactivation de l'arrière-flanc gauche en trois points, poussée par un vent violent de secteur nord-ouest avec des rafales importantes de l'ordre de 80 km heure qui rendent la tâche difficile. Ce sont encore près de 200 sapeurs-pompiers qui sont sur place, aidés par un moyen aérien, un dash, qui largue du retardant sur ce secteur. Le vent, commandant, c'est ce qui vous pose vraiment le plus de problèmes sur ce front ? Oui, tout à fait. Autant, dans la nuit, le vent était tombé. Là, maintenant, il s'est réactivé et c'est ce vent qui réactive les lisières que l'on n'avait pas eu le temps de traiter complètement. Ça veut dire que vous renouvelez les conseils de prudence dans le département aujourd'hui encore ? Bien entendu, les risques d'incendie de forêt sont très forts sur tout le département. Toutes les consignes de prudence et de bon sens doivent être appliquées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire ce point sur ces incendies dans l'Aude.